La parole est maintenant à M. Jean-Pierre Leleu. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais évoquer ici un sujet qui s'est invité dans l'examen du présent texte. Il s'agit de la protection de la création audiovisuelle française et de nos auteurs. En effet, le gouvernement a souhaité introduire dans le projet de loi, par voie d'amendement, la transposition de trois importantes directives européennes. La directive Service de médias audiovisuels, dite SMA, du 14 novembre 2018, dont la transposition est urgente puisqu'elle doit avoir lieu avant le 19 septembre 2019. Nous avons tous à l'esprit une de ses principales dispositions, issues de longs débats au niveau européen, au niveau européen, l'obligation pour les plateformes de vidéos à la demande, de type Netflix, Amazon Prime, Disney+, et les suivantes qui arriveront situées à l'étranger, de contribuer financièrement au développement de la production française et européenne lorsqu'elle vise le public français. Lors des négociations, la France a joué un rôle majeur pour imposer le respect de notre modèle de financement de la création. Dans la même logique, la directive prévoit des mesures visant à rompre avec l'asymétrie des situations entre anciens et nouveaux acteurs de l'audiovisuel, par exemple en autorisant le placement de produits. Elle permet également d'actualiser les compétences de l'instance de régulation, actuellement le CSA, notamment en ce qui concerne le contrôle des plateformes de vidéos à la demande. La seconde directive destinée à être transposée est la directive dite « droits d'auteurs » du 17 avril 2019. Après deux années de vif débat, l'Union européenne a validé le principe d'une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse à l'occasion de la diffusion de leur contenu sur des plateformes comme Google ou YouTube. Assurer le respect des droits d'auteurs sur les plateformes s'est avéré compliqué, dans la mesure où les œuvres sont téléversées par les utilisateurs des services de partage et non par les services eux-mêmes. La directive européenne rend finalement les plateformes responsables des contenus publiés et les oblige à conclure des accords avec les ayants droit des œuvres pour qu'ils soient rémunérés ou à retirer les contenus dont la publication ne respecterait pas le droit d'auteur. En effet, Internet doit être un espace qui profite à tout le monde et avant tout aux créateurs. Et enfin, la directive dite « câble satellite » CAPSAT du 26 mars 2019 qui franchit une étape supplémentaire en faveur de la modernisation du droit d'auteur en Europe en facilitant la cession de droits pour les services de radiodiffusion par satellite et de retransmission par câble sur le marché unique de l'Union européenne. Le présent projet de loi, parce qu'il vise à transposer plusieurs réformes importantes récemment introduites dans la législation de l'Union européenne, peut devenir, en raison de circonstances exceptionnelles, le véhicule de transposition de ces trois ordonnances. En effet, la transposition des ordonnances devait être assurée par l'adoption du projet de loi pour une réforme de l'audiovisuel, mais nous le savons, l'examen de celui-ci s'est trouvé brutalement interrompu à l'Assemblée nationale au moment de la crise sanitaire. Or, l'ensemble des professionnels concernés sont dans l'attente de cette nouvelle règle. Notre groupe est hostile, comme les autres d'ailleurs souvent, à la multiplication des ordonnances. Nous n'avons pas trop ça qui prive le Parlement du plein exercice de ses fonctions. Cela est d'autant plus regrettable que cette procédure a déjà été fort utilisée lors de l'état d'urgence et qu'en l'espèce, le gouvernement est largement responsable du présent retard de transposition, le calendrier de la réforme audiovisuelle ayant été sans cesse reporté depuis dix ans. Cependant, plusieurs facteurs incitent à envisager la présente transposition. Tout d'abord, pour respecter les délais de transposition. La directive SMA, je le disais tout à l'heure, doit être transposée d'ici le 19 septembre prochain. Les deux autres directives, un peu plus tardivement, mais encore faudra-t-il trouver un véhicule législatif dans un calendrier déjà très chargé. L'adoption de ces dispositions par le Sénat permettrait en effet leur promulgation fin juillet. Ensuite, comme je l'ai expliqué, ces directives contribuent à réaffirmer notre souveraineté culturelle à l'ère numérique et permettre la rémunération de nos auteurs et à faire participer les acteurs étrangers au financement de notre création. Or, les acteurs français de l'audiovisuel et de la création ont d'autant plus besoin d'aide que les circuits de financement ont été gravement fragilisés par la griffe sanitaire. Je pense notamment à la chute des recettes publicitaires alors que les plateformes, au contraire, ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin, la France, qui a toujours été pionnière sur ces sujets, serait le premier pays européen à assurer la transposition des directives permettant aux autres pays de reprendre en tout ou partiellement sa rédaction. Encore faut-il se garder d'une transcription trop rapide, qui ne respecterait pas l'équilibre recherché par le projet de loi audiovisuel entre les plateformes d'une part et les acteurs nationaux d'autre part. Lors des auditions menées par le groupe de travail Média Audiovisuel au sein de notre commission de la culture, nous avons pu constater la déception des chaînes françaises face à la méthode retenue par le gouvernement. En effet, la directive SMA intègre les plateformes dans le système de financement de la création française, mais il ne faut pas oublier que cette mesure devait avoir pour corollaire l'assouplissement des obligations pour les acteurs historiques. Or, si le calendrier de la transcription de la directive est maintenant accéléré, votre prédécesseur, Madame la Ministre, avait renvoyé à une date ultérieure indéterminée les aménagements pour ces acteurs traditionnels. Les éditeurs de programmes nous ont fait part de leur inquiétude, car les nouvelles productions locales financées par les plateformes auront pour effet paradoxal de renforcer leur attractivité avec des productions premium sur lesquelles elles auront des droits élargis. Si la directive SMA est une bonne nouvelle pour les producteurs, elle risque d'accroître l'écart entre les nouveaux acteurs et les anciens qui restent soumis à un écosystème réglementaire exigeant. Aussi, nous paraît-il essentiel d'affirmer un principe dans le texte par un principe qui est celui du principe d'équité dans la réglementation appliquée aux différents acteurs afin d'assurer dans l'avenir des conditions de concurrence plus justes. Je présenterai en ce sens tout à l'heure un sous-amendement à l'amendement du gouvernement relatif à la directive SMA afin d'introduire dans le texte ce principe d'équité. Nous avons conduit, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans un temps réduit, un dialogue constructif avec vos services sur cette idée d'équité et je salue la qualité de nos échanges. L'introduction du principe d'équité constitue un symbole politique fort puisqu'il signifie que le gouvernement devra veiller à rétablir des conditions de concurrence plus justes entre les acteurs historiques dont les obligations ont été définies il y a plus de 30 ans dans un univers fermé sans concurrence internationale. Ce principe aura également une portée juridique puisqu'il s'imposera en particulier au pouvoir réglementaire et devra donc s'appliquer dans les mois à venir. Bien évidemment, l'adoption par notre groupe des dispositions transposant cette directive sera conditionnée à l'adoption de ce sous-amendement issu des travaux de notre groupe de travail. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'économie du secteur mais également celui de l'exception culturelle française qu'il s'agit ainsi de préserver et je vous remercie. Merci chers collègues. Merci.